C'est des milliers, mesdames et messieurs, partout dans le monde entier, une fois de plus branchés sur Congo Live Télévision. Nous allons finir cette semaine en très toujours de vous accompagner. Une semaine largement marquée par les offensives des forces armées de la République démocratique du Congo. Accompagnée toujours par ces Oazalendo qui ont fait face au RDF M23, mesdames et messieurs. Cette semaine a été, je peux dire, aussi bonne en ce qui concerne justement le comportement des FRDC et des Oazalendo face au rebelle du M23. Mesdames et messieurs, l'offensive d'FRDC sur le RDF, on peut dire qu'il se poursuit dans les Massissi et Rouchourou. Et là, c'est bien sûr, avec toutes ces offensives et même des embiscades que les FRDC et les Oazalendo OSMP mettent en place. Et les RDF n'ont pas résisté face à ça. En maintes reprises, ils sont tombés dans ces embiscades. Et là, les territoires des Rouchourou et des Massissi, toujours concernés, qu'il y ait des villages, des entités, mesdames et messieurs, et des grandes agglomérations, aujourd'hui récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Et avec ça, mesdames et messieurs, nous étions tous optimistes par rapport à la suite. Et aujourd'hui, il n'y a pas quand même grand-chose à signaler sur le front. Et c'est là où je m'inscris un tout petit peu en faux pas score. La fois passée, j'étais en train de vous faire part d'une particularité qui caractérise aussi ces offensives depuis les mois de décembre 2022. Mesdames et messieurs, il faut préciser, 2021 d'ailleurs, il faut préciser aujourd'hui qu'à maintes reprises, les samedis, il n'y a pas d'affrontement. Nous posons la question pourquoi les samedis, les M23 et les RDF ne veulent pas se lancer dans les offensives ou, disons, même les FRDC ou les Ouazalendo lancer des offensives contre ces agresseurs de la République démocratique du Congo. On s'est posé beaucoup de questions parce que vous le savez, aujourd'hui, c'est aussi une journée sabbatique pour une croyance. Et la plupart, ça il faut le préciser, la plupart des M23, originaires du Rwanda, si on peut prendre ces éléments qui se font passer comme des Congolais, ces éléments du M23 sont dans l'église adventiste. Là, je ne suis pas en train de dire que les adventistes sont en train de soutenir cette réunion. Ce n'est pas le cas parce qu'il y a une frange, justement, des adventistes, aujourd'hui, qui sont dans le M23 et le RDF. Et d'ailleurs, c'est une religion aussi qui a une grande majorité au niveau du Rwanda. Et souvent, les samedis, mesdames et messieurs, il n'y a pas d'affrontement. Et aujourd'hui, je ne suis pas s'il plait de voir qu'on n'arrive pas à obtenir aussi des grandes précisions quant à ces, surtout sur les fronts, il n'y a pas de nouvelles à signaler. Mais, mesdames et messieurs, nous sommes samedis et souvent, ça arrive, les samedis, il n'y a pas d'affrontement. Et c'est là où, moi, je m'inscris un tout petit peu en faux parce que, moi, j'aurais voulu que les FRDC et les Wazalendo attaquent ces agresseurs de la République démocratique du Congo. Parce que, dans une journée pareille, je vous assure, ils ne vont pas être efficaces sur les fronts. Bon, eh bien, voyons voir ce que ça va donner. La journée est encore longue. Peut-être qu'il y aura quelques affrontements qui seront signalés. Mais, de toutes les façons, mesdames et messieurs, les FRDC gardent leur position. Surtout, toutes les positions qu'on a récupérées entre les mains de ces agresseurs. Depuis la semaine passée et tout au long de cette semaine, il n'y a eu que des avancées côté FRDC. Et là aussi, les Wazalendo qui se sont bien illustrés quand il s'agissait, mesdames et messieurs, de ces affrontements ou de ces combats sur le sol, corps à corps, les Wazalendo ont été très, très efficaces. Et moi, je suis toujours en train d'inscrire cette dynamique dans une autre forme qui doit nous permettre, mesdames et messieurs, de vaincre une fois pour toutes avec cette guerre. C'est possible que nous puissions en finir. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, aujourd'hui, les choses sont en train de tourner en notre faveur. Et si vous voyez ce silence sur le plan diplomatique, mesdames et messieurs, c'est parce que les armes sont en train de parler et surtout efficacement côté congolais. Parce qu'il y a aussi ce qu'on peut considérer aussi, qu'on peut mettre dans un sens beaucoup plus positif où on voit les autorités congolaises, quand on se retrouve en position de force, souvent, elles ne se lancent pas dans une dynamique de dialogue ou disons dans une offensive diplomatique. Pourquoi ? Parce que, mesdames et messieurs, il faudra à ce qu'à un certain moment, nous puissions nous focaliser sur cette option militaire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors, le bémol qui est là, c'est vrai, les Kenyans veulent encore une fois nous embourber dans d'autres situations qui ne cadrent pas avec la volonté populaire. Mais je compte aussi sur la clairvoyance, cette fois-ci, du gouvernement congolais pour qu'ils ne tombent pas dans ces pièges. Parce qu'avec ce qui se passe entre les Etats-Unis et les Kenyans, mesdames et messieurs, ils ont évoqué la situation sécuritaire dans l'est du pays. Alors, tout ça, nous devons, à un certain moment, donner de la considération sur ce que les FRDC sont en train de faire et les Ouazalendo. La diplomatie, elle peut venir, mais elle nous trouvera en position des forces. Et là, je suis toujours en train de saluer cette clairvoyance, voilà, des autorités congolaises par rapport à ça. Parce que les M23 RDF nécessitent d'enregistrer des pertes, je vous dis, des pertes énormes. L'armement, ils sont en difficulté aujourd'hui. Même pour les ravitaillements, ça ne passe pas comme ce fut le cas. À un certain moment, ils nous ont vanté des histoires ici qu'ils détiennent des matériels sophistiqués. Ils ont même des missiles anti-radar pour aussi bloquer tout ce que les FRDC peuvent entrevoir sur la voie aérienne. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, les stratégies mises en place par les FRDC ont améanti le système de défense des RDF M23 sur le sol congolais. Voilà pourquoi la panique a gagné du terrain côté Rwanda. Parce qu'ils ont même mis en place leurs flottes, leurs navires aussi sur les lacs qu'ils vouent pour essayer de prouver combien de fois ils sont en alerte maximale. Parce que tout ce que les M23 RDF sont en train de s'ibir, qu'on perd dans le territoire des masses ici et à Routchourou, aura toujours des répercussions sur la défense du Rwanda. Le Rwanda s'est lancé en République démocratique du Congo à lui d'être beaucoup plus conséquent. Parce que ce que les FRDC font, c'est juste pour sécuriser ou disons défendre les sols congolais. Jusqu'à là, on n'est pas en train de mener des offensives en dehors de nos frontières. Et là, mesdames et messieurs, ça passe par une mission noble que les FRDC, à laquelle les FRDC se sont bien sûr lancés, protégés et défendre les pays. Et là, personne ne viendra pour nous dire DCC. Alors, avec la récupération de toutes ces entités, mesdames et messieurs, et quand on voit les FRDC rapprocher des entités comme Rwindi, et là, même Roubaïa, à quelques kilomètres de Roubaïa, il y a lieu aujourd'hui de comprendre cette panique qui gagne du terrain dans les rangs des M23 RDF. Et lui, Cornel Nanga, lui qui s'est fait passer comme étant le président de cette coalition, à un certain moment, mesdames et messieurs, il va aussi chercher comment tirer son épingle d'IG. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont obtenues quand ils étaient en train de faire des exploitations, des minérés à Roubaïa, et déjà aujourd'hui, ils ne sont plus beaucoup plus focalisés à Roubaïa. En déplaçant leur administration des Roubaïa pour aller l'installer à Mouchaki, c'était déjà un signal fort. Montra qu'on dit des fois qu'ils sont en difficulté, et aujourd'hui, nous devons donc comprendre tout ça. Et même, ce qu'ils ont fait sur les tronçons Kibumba pour aller à Rouchou, au centre, mesdames et messieurs, c'est aussi un signal. Ils ont désinstallé leur armement qui était sur ces tronçons. Ils ont même procédé par des scènes de pillage dans les bureaux qu'ils eux-mêmes occupent à Roubaïa. Voilà pourquoi nous sommes convaincus que les M23 petit à petit sont en train de voir leur jour se compter à bout des doigts. À nous donc d'en profiter, parce que c'est une situation qui nous permet aujourd'hui de continuer sur cette dynamique, et non plus laisser du temps à l'ennemi pour qu'il puisse se réorganiser et venir mener des assauts et qu'on se retrouve justement dans un cercle vicieux. Ou des fois, on récupère des entités et tout d'un coup, ce sont les mêmes entités qui passent entre les mains de nos ennemis. Voilà donc, mesdames et messieurs, en gros, ce qui a caractérisé ce qui a caractérisé les offensives pour cette semaine. Amasisi, déjà, les FRDC se rapprochent aussi des Chacha. Quand on voit Chacha, c'est aussi très stratégique, parce que ça mène directement vers la province du site qui vous plie précisément dans le territoire des Calais. Allez-y comprendre donc cette façon de faire. Et moi, je suis convaincu que tout ce temps que les FRDC se donnaient pour se replier, c'était justement une façon de développer d'autres stratégies et mettre en difficulté l'ennemi. On vous a parlé hier de plus de 10 villages, 10 localités, voilà, dans un espace de 7 jours récupérés par les FRDC. Et c'est quelque chose qui doit nous mettre, justement, en parfaite position pour venir à bout de l'ennemi. En tout cas, sur le plan sécuritaire, ça a avant signé. Et moi, je pense que les autorités doivent aussi nous rassurer et non plus, encore une fois, si bien des pressions vena de part et d'autre. Parce qu'on a, justement, une communauté internationale qui n'est pas un autre, qui ne s'inscrit pas, justement en faveur de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Des appels vont venir et je crois même, au moment où je suis en train de vous parler, il y a des appels, des pressions qui viennent de part et d'autre pour demander à Kinshasa de cesser avec les hostilités ou, disons, montrer une autre voie à suivre. Quand le président Kenya évoque l'option diplomatique et surtout quand il parle d'un dialogue qui doit être, qui doit caractériser les Kinshasa et les M23. Parce que Kinshasa a réitéré en même reprise qu'il n'a rien à faire avec les M23. Et pourtant, vous vous adressez aux Américains, les mêmes Américains qui reconnaissent déjà l'implication du Rwanda dans cette guerre d'agression. Alors, il faut quand même qu'on soit sérieux lorsqu'on évoque une affaire aussi importante qui engage toute une nation. La guerre, mesdames et messieurs, on ne peut pas traiter ça avec beaucoup de complaisance. Comme le Kenya est en train de le faire, je peux comprendre d'une certaine manière parce que ce n'est pas sur le sol le Kenya que toutes ces atrocités sont en train d'être commises. Ce n'est pas les citoyens qui sont en train de perdre leur vie ou leurs compatriotes. Voilà pourquoi il y a cette indifférence, il y a cette légèreté dans la façon d'évoquer cette crise sécuritaire dans l'est du pays côté Kenya. Et là, je comprends facilement. à nous de compter sur nous-mêmes et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à voir les FARD. C'est toujours au four et au moulin au moment où on a des forces étrangères qui sont sur les sols congolais. Même la SADEC aujourd'hui, elle nous a annoncé justement se lancer sur les offensives pour éradiquer les M23 sur les sols congolais. Mais jusque-là, nous sommes toujours en attente de les voir en action. Ce n'est pas encore fait. Mesdames et messieurs, nous ne devons plus être là, entrer, d'être roulé par des pays qui disent vouloir nous accompagner, nous aider parce qu'il y a les Tanzaniens qui sont là, les Cid-Africains et les Malawites. Dans le cas de la SADEC, à un certain moment, même aujourd'hui, je peux dire que les Congolais croient toujours en cette SADEC. Mais jusqu'à quand elle sera là toujours en train d'observer ? Vous êtes toujours en train d'étudier les terrains ? J'impose autant de questions. Et heureusement, on a les FARDEC, on a les OASALINDO qui, avec ou sans la SADEC, ou sans la MONISCO, ces deux forces sont toujours en train de faire un travail d'être citant, mesdames et messieurs. Et je pense bien que c'est de cette manière qu'on va mettre fin à cette guerre sécuritaire qui a longtemps duré dans la partie orientale du pays. Mesdames et messieurs, finissons ce décryptage par un autre point sur la situation sociopolitique de l'ère en République démocratique du Congo. Parce que, si on peut braquer nos yeux à Kinshasa et voir tout ce qui se passe là-bas, voilà, justement, il y a quelque chose aussi à analyser. Hier, c'était la remise et reprise entre les bureaux d'âge dirigés, justement, par Christophe Mbosso et les bureaux définitifs qui sera dirigés par Vital Kamere. Mesdames et messieurs, c'est un tournade décisif, justement, en ce qui concerne la mise en place dans toutes les institutions de la République démocratique du Congo, parce qu'à un certain moment, l'Assemblée nationale constituait aussi un blocage pour que le gouvernement soit là. Le Sénat aussi, parce que ça évolue un peu, il y a un bureau provisoire, déjà, je vois les sénataires en train d'être validés petit à petit, donc, à un certain moment, on aura aussi la composition au niveau du Sénat. Alors, pour le gouvernement, c'est là où les yeux sont braqués et voir qui seront ces Congolais rares qui vont conduire à la destinée de la République, mesdames et messieurs, pour les jours à venir, les ministres, les vice-ministres, les ministres d'État, les vice-premiers ministres aussi, et tous sous la conduite. J'espère que cette conduite sera aussi éclairée de la première ministre, madame Jédita Souminois. Mesdames et messieurs, avec tout ça, aujourd'hui, nous pouvons aussi évoquer l'aspect de l'exécutif de la République démocratique du Congo. Parce que, je l'ai toujours dit, on a plusieurs défis, au-delà du défi sécuritaire qui nous caractérise aujourd'hui, mais il y a un autre point et je crois que ça échappe à maintes reprises les Congolais. Aujourd'hui, on doit repenser notre système et là, on voit beaucoup plus l'État. Comment est-ce que l'État est organisé ? Quand je parle de l'État, c'est cette fonction publique aujourd'hui que nous avons. Quand je parle de l'État, c'est aussi l'administration. Si vous allez dans tous les secteurs, de la vie nationale aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de l'économie, beaucoup de choses justement aujourd'hui qui doivent nous caractériser, il y a un manquement grave. Et là, c'est beaucoup plus parce qu'on n'a pas une organisation aussi efficace quand on parle de l'État. Ayer, quand vous évoquez les principes de l'État, et ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, il y a lieu même de se demander qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Les pays qui nous entourent, la plupart des pays qui nous entourent ont une avance aussi significative par rapport à la République démocratique du Congo. Donc, la première ministre doit se focaliser sur cet aspect. C'est vrai, on a beaucoup de priorités et d'ailleurs, j'appelle ça les priorités des priorités surtout les retours de la paix de la paix dans l'Est du pays et là, sur ce point, nous sommes déjà en parfaite avancée. Alors, il faut aussi évoquer d'autres aspects parce qu'aujourd'hui, les principes ou la phrase mythique « les peuples d'abord » n'est plus prononcé par les politiques, par même ceux qui sont les militants des politiques. On ne parlait pas de ces principes. Je ne sais pas pourquoi et ce n'est plus une priorité aujourd'hui parce qu'on nous avait toujours parlé les peuples d'abord. Les peuples d'abord doivent revenir et surtout pas seulement comme un simple slogan parce que les autres ont considéré ça comme étant un slogan creux, vide, mais aujourd'hui, il y a lieu de matérialiser ces slogans parce que le jour, le mandat du chef de l'État n'est plus aussi, n'a plus, c'est vrai, c'est cinq ans, mais imaginez tout ce temps qu'on vient de consommer. Donc, il y a lieu aujourd'hui de se mettre au travail. Le gouvernement qui sera là et j'espère qu'il y aura un beau casting parce que si nous n'arrivons pas faire un beau casting, on va revenir aux mêmes conséquences. Les mêmes conséquences, les mêmes ministres qu'on nous a présentés, ce sont les mêmes qui vont encore une fois s'illustrer dans des détournements, dans des actes aussi malsains qui ternissent même l'image de toute une institution qui est le gouvernement. Donc, il faut voir tout ça et éviter à la République démocratique du Congo des spectacles aussi décevants, désolants parce que nous ne méritons plus ça. La République démocratique du Congo doit se mettre sur une autre dynamique et cette dynamique doit d'abord avoir comme des belles, ou disons des bons exemples des parts de nos politiques. Et les politiques que nous avons doivent justement être des exemples beaucoup plus significatifs. Et là, les citoyens, je vous assure, bien qu'on a une loi qu'il faut aussi mettre en pratique, les citoyens, je vous assure, et aussi, vont jouer leur partition. Mais si nous ne les faisons pas, ça sera toujours cette République démocratique du Congo qui sera ridiculisée sur la scène internationale. A nous de cesser avec ça et qu'on se mette sur la bonne voie parce que la République démocratique du Congo ne mérite pas tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut aussi évoquer par rapport à ça. Donc, dans un premier temps, sur le plan sécurité, il y a toujours des avancées et là, nous saluons ce grand travail que les FRDC sont en train de faire et les OAS Alendo. A nous de continuer toujours à les soutenir parce qu'avec ça, mesdames et messieurs, personne, je vous dis plutôt personne aujourd'hui, n'est pas aussi se mettre de côté parce que tout le monde a un rôle à jouer. La population, je l'ai toujours dit, c'est elle qui constitue même cette force côté FRDC. C'est ce qui crée même la particularité pour les FRDC dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme guerre d'agression. Les FRDC ont les soutiens populaires, c'est que les RDFM23 n'ont pas. la population est représentée sur le front par les OAS Alendo. Voilà, donc aujourd'hui, nous devons continuer toujours à les soutenir jusqu'à ce que cette guerre rentrira là où elle a commencé. Et là, c'est les Rwandans, l'Ouganda et dans d'autres officines étrangères où on est entrés de manigancer pour mettre la République démocratique du Congo à genoux. Mesdames et messieurs, nous voici donc à la fin de cette émission parce que si la scène politique on a évoqué la remise et reprise et la sortie minante du gouvernement j'ai dit à soumise-nous. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes donc à la fin de notre décryptage pour aujourd'hui. Contactez-nous toujours au plus de 143. 9, 98, septembre, 43, 14, plus de 143. 9, 98, septembre, 43, 14. Qu'est-ce que des commentaires parce que nous exploitons toujours vos commentaires comme ça a été le cas sur tous nos compatriotes qui nous suivent aux Etats-Unis. Vous êtes nombreux à nous contacter pour avoir en temps réel toutes les nouvelles. Voilà, aujourd'hui, jusque-là, au moment où je suis en train de changer avec vous, il n'y a pas de nouvelles sur les fronts. Les FRDC et les M23 voire même les Wasalendo et toute la coalition parce que pour les M23 c'est l'RDF et beaucoup de trucs. Mesdames et messieurs, jusque-là, on n'a pas de nouvelles sur toutes les lignes des fronts. Surtout, je me pose beaucoup de questions pourquoi au niveau des Niragongo, il n'y a pas de... le front n'est pas aussi beaucoup plus au rendez-vous là-bas, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quand même des restants optimistes parce que comme ça a été lancé dans les masses ici, ça a été lancé dans le territoire de Roucho, nous espérons, que ça va aussi continuer et pour qu'un Niragongo ça s'amplifie aussi et bloquer toutes les voies permettant au Rwanda de déployer ses militaires sur les sols congolais. Nous devons bloquer tout ça et qu'on arrive à vaincre l'ennemi parce que cette guerre, c'est la RDC qui doit être victorieuse. Mesdames et messieurs, retrouvez-nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres décryptages. Et là, ça sera aussi pour évoquer l'actualité car elle est toujours en continu sur votre chaîne Congo Live Télévision.